C'est Calvo, Arseney, tout le temps que je te mets en trance, maintenant écoute mon interview, celle-là c'est une spéciale pour Arte de France. Arte de France C'est Calvo, un nouveau morceau, entre dedans, top top, faire une entrée un peu fracassante. Le premier morceau, la vue, c'est un constat un peu de ce que j'entends, de ce que je vois, juste pour donner un peu de rappe différent dans les oreilles de la musique qui teste. C'est un peu de temps que je suis en calcule, tu vois. On est shootiste, c'est-à-dire que, autant que la vague n'est pas là, et puis on a fait beaucoup de choses derrière, après un an et un jour, on a eu un autre album de du saut, une tournée, et là, à force de faire toutes ces tournées, on a envie de retourner, et cette fois avec le style Arseney, c'est même pas une envie de revenir par rapport à quelque chose, c'est une envie de tout court pour revenir donner ça. C'est-à-dire que, tu sais, artistiquement, on marque toujours à la vibe, et là, j'ai senti une vibe en moi pour faire ce solo qu'on attend depuis longtemps, que j'ai dans le frigo depuis, et là, c'est le bon moment de me lâcher. On est en finition. En finition. Voilà, donc là, on arrive à la fin, et j'en balance déjà un premier clip pour annoncer que ça arrive. C'est top-top, voilà. C'est un petit clé de nez à tout ce qu'on... C'est pas tout ce qu'on entend, parce qu'il y a du bon. Dans le mauvais, il y a toujours du bon. Et c'est pour dire, voilà, je vous présente un nouveau rap. Donc, top-top, ouvrez la porte, il y arrive. Le nouveau style. Si vous n'avez jamais entendu ce style-là, pour ceux qui n'ont pas entendu douter le poison arseney, je balance ça. Une petite piqûre de rappel pour les jeunes qui ne connaîtraient pas encore. Voilà, sûrement on balance ça pour mars-avril. Mars-avril 2012. Voilà. C'est une opportunité, tu vois. Encore une fois, comme je t'ai dit au début, c'est sans calcul. C'est une histoire de vibration. Et donc, tu vois, le premier album, quelques bouts suffisent. On l'a pratiquement enregistré à Toulouse, à Polygone à l'époque. Et là, je l'ai pratiquement enregistré avant, mais aussi dans sa studio, caché et tranquille. Pour être dans ma vie à 20 mois, pas d'interférences, tu vois. Ok, ok. Parce que souvent, quand on est dans les studios parisiens, tu me fais, il y a nos lascars, ça ouvre la porte, ça blague, ça discute. Et là, au moins, j'étais tranquille en fermé dans ma ville. Ok, ok. Et comment s'est faite la rencontre entre Calbeau et Neuf de Trèfle, justement ? Calbeau et Neuf de Trèfle, c'est la rencontre de deux personnes. Au début, je ne suis plus pour faire un featuring, quoi. On est un peu comme on fait un peu à chaque fois. Et le style de l'idée, on s'écouille artistiquement. On avait un peu les mêmes idées et puis on s'est dit, pourquoi pas faire un truc nous-mêmes ? Surtout que, comme je suis parti dans ce solo, c'est plus Calbeau qui veut faire son truc à lui. Et voilà, il y a un peu de trèfle, c'est un labette qui me laisse tout faire. On est sur Arsely, qu'on a déjà commencé. Il y aura déjà Lino dans mon album. Et puis, on va balancer un arsely en Arsely. C'est une fraise de 93 MC. Est-ce que tu veux parler justement des gars qui ont fait la fresque là, qui sont derrière en train de s'activer là ? Les MC, pour moi, c'est la référence du Graf pour moi. Je pense que c'est des mecs qui sont là à l'ancienne. C'est des gars qui ont bossé avec quelqu'un. Elle était à paix. Et c'est ça, le truc. Aujourd'hui, les mecs qui ont fait ce Graf, c'est Noeudou, Noeudou et Nessa. Pour moi, c'est plutôt référence. Et j'ai toujours voulu mettre les Graf dans mes histoires. Et voilà, j'ai appelé les meilleurs pour moi. C'est ça ! C'est maintenant que je vais lâcher mon album, mes idées. Donc, on va lancer ça dans les oreilles des gens. Restez à l'écoute. Parce qu'après quelques bouts, c'est Calvo qui vient avec l'album 6. Yeah ! Alors, mon gars, c'est facile. C'est quoi, je sentais le fou les grilles ? Il était en train de me caler. Il était en train de me fraiser. T'as entendu caler, mon frère.